C'est vraiment que j'ai un gros cul pour remortir tout ça. Oh moi ! Comme le bas qui rentre. Ladies and gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien, autant que cette petite tortue. Et vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui avec les copains Aurélien. Pour ceux qui ne savent pas qui est Aurélien, c'est celui qui m'a appris à faire le backflip. On va du coup aujourd'hui essayer de poser le frontflip qui est le salto avant. Comme vous l'avez vu sur la vidéo backflip, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré. J'ai aucune idée de ce qui va se passer sur cette vidéo. Dans tout le cas, on vous embarque avec nous. Enjoy. Let's go. On va du coup voir les steps nécessaires à l'apprentissage de ce truc. On a mis un petit matelas ici, enfin matelas du bled j'ai envie de dire, avec des coussins, des couvertures et tout. Juste pour que ça puisse tenir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, juste qui es-tu ? Qu'as-tu fait dans ta vie ? J'ai travaillé en Ninja Warrior et j'ai pas gagné. Combien de fois ? Rappelle. 8 times finalistes de Ninja Warrior, plus des backgrounds un peu en gym par-ci par-là. Donc monsieur, c'est de quoi il parle. Sa chaîne sera juste par-là. Si vous voulez un peu des infos sur des backflips, de la nutrition, du sport, tout ça, tout ça. Checker ça. Step 1, frontflip si tu veux, c'est juste une roulade, mais dans les airs. Juste une roulade, mais dans les airs. Merci, fin de vidéo, j'espère que vous avez kiffé sur ce. Tu vas vraiment venir faire la roulade. D'accord. Step 2, quand tu vas être à l'aise dans ta roulade, tu vas mettre de la hauteur sur ta roulade. Donc tu vas venir plonger et faire ta roulade. D'accord. Et du coup, step 3, quand tu auras assez de hauteur, tu vas en mettre encore plus et ça va donner... Asako. Une chose qui va être super importante pour réussir le frontflip, ça va être votre course d'élan et votre pré-saut. Le saut que vous allez faire juste avant. Il y en a beaucoup qui courent et qui font ça avant de faire le front. Et ça va vous casser tout votre élan. En fait, il faut convertir votre vitesse horizontale en hauteur. Et pour ça, quand vous faites votre course d'élan, il faut faire un sursaut qui est rasant. Et pas prendre de hauteur et avoir les bras ici. Et du coup, si vous faites ça, vous allez tomber, vous allez plonger. Alors que si vous faites ça, ça va tout de suite plus haut. On rajoute les étapes qu'on a vues avant, à savoir la roulade en fait, mais en l'air. Le front, complet. En enlevant la casquette pendant le front. Let's go ! Il est temps de bosser, c'est trouvé là dans l'air. Enjoy this video. La roulade avant. Ça, j'ai cessé de faire. Ouais, ça va. Avant toute chose, je pense que je serai plus à l'aise sur celui-là parce que j'ai pas peur du bac. Contrairement au bac où tu penses que là, c'est plus une question de tu l'as ou tu l'as pas. En sachant qu'on n'en a pas parlé du tout pour justement préserver ce côté spontané du truc, tu vois. Donc là, tu fais la même en essayant de sauter un peu avant. Prendre un peu de hauteur. Je fais tout pareil. Comment tu sautes sur une roulade ? Non, là, t'as pas sauté. Si, j'ai sauté. Ah. Si, j'ai sauté. Alors, il y a du taf. Comme un plongeon, tu vas venir amortir avec tes mains et rentrer ta tête. Voilà. Mieux. T'as pété. Non. On va être trois sur ce practice. Comme ça, vous verrez vraiment trois niveaux de progression. Genre master. Avancez. Nous. C'est ça. C'est mieux, c'est mieux. Mettre de la hauteur petit à petit. Hop. Hop. Aïe. Ça fait mal. Ah oui, il faut amortir. T'as amorti avec tes mains ? Ouais. Oh, c'est lourd. Bon, on passe à l'étape d'après. Vas-y, monte. Et si je le tente là, à la zeuve ? Vas-y. Je vais faire un planeau, là. C'est sûr. C'est quoi l'étape intermédiaire entre le moment où tu fais une roulade et le moment où tu sautes ? Il n'y a pas. Non. On va reprendre un peu des roulades, tranquillement, du coup. Mets bien ta rondeur pour amortir. Mets de la hauteur maintenant. Oh, oh, oh. Ah, ça fait flipper de le lancer en rond. Ah, tu mets les mains, tu peux arrondir facilement. Saturne. Là, là. T'as entendu le boum ? 30 kilos, ouais. Je t'ai dit, les talons... La cour d'élan. Tu vois, là, t'as pas roulé. Ah, mon corps, il a rebondi, j'aurais mis. Alors, maintenant que t'as fait quelques tries, c'est comment par rapport au Vox ? Je sens que je vais avoir moins peur, mais je sens que techniquement, il va être plus dur, celui-là. Il va être plus doux, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, ouais. Ouais, c'est bien ce que je pense. Oh, ça mord, la périflage. Et après, t'as vu ? Oh, ça me tape dans la gorge à chaque fois que j'ai raté l'œil. Par contre, si tu veux vraiment faire un compte, il va vraiment falloir mettre ta vitesse, tu vas te filer de la hauteur. C'est jour 1, minute 5. Et je me rends compte que ça va être compliqué à l'eau. Et la step ultime, tu peux caler comme ça. Ça, c'est vraiment dur. À l'arrêt... Vas-y. Oh ! Oh ! Damn, bro ! Le bac, tu bois ton sol, tu sais quand t'arrives. Là, tu sais pas. Ça tape et je sais pas quand. Bro, après, ça me fait mal, ici, là. T'en veux, non ? Ça me donne envie de rôter. C'est juste ça. Pourquoi le mec qui a censé me donner de la confiance, il m'apporte zéro confiance ? C'est là, je peux faire la prépa ? J'arrive peut-être vers l'avant, déjà. Peut-être vers l'avant ? Ouais, je regarde devant. Je regarde devant. Je pousse. Je saute là. Oui. Et je tourne. Et je tourne. Je sais que tu veux même voir un mec planter. Non, je sais que tu avais 6 ans comme le bac sinon. Tu l'envois pas direct. Tu vas me parer. Si, je suis là. Tu fais quoi, là ? Là, t'es en train de overthink, vraiment. Comme le bac. Ça fait peur, ouais ! Je peux pas rester 8 jours cette fois. Une fois que t'en auras lancé un, tu vas en lancer plein d'un coup. Ah, ça fait peur de ouf ! Je t'ai dit, pour moi, c'est 100 fois plus dur que le bac. 100 fois plus dur. Ah vraiment, le bac, c'est n'importe où. T'as vu, je t'en ai mis partout sans réfléchir, sans être chaud. Le front, je n'avais pas comme ça. Même après 15 ans. Voilà. Un bon plateau des familles. C'est ça, hein ? Tu rentres pas à la piscine. Faut pas à l'habitude de faire ça, tu vas vite avoir mal au cul. Là, tu cherches à faire une chute avant, maintenant. C'est vieux, oui, c'est ça ! Ouais ! C'est vieux. On a un truc, là ! Maintenant, il va rentrer ! C'est bien ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est une grosse patate, quand même. Comment ça ? Il ne fait pas 60 kilos, moi ! C'est bon, il y a un truc qui s'est débloqué, les gars ! C'est comme au bac ! Maintenant, je suis là, on me dit, c'est une sa mère ! Parrain ! Qu'est-ce qu'il fait ? On ralentit, il y a eu un postillon, mais c'est pas un postillon, c'est un crachat, en fait. Ça, ça viendra avec la vitesse. Il est en train de faire le drou, là ! Oh, le gros sac ! Là, la peur, elle est passée ! Oui, le mal dans l'autre main, il n'est pas passé ! Vous savez que sur la vidéo du kick-up, j'ai eu un torticolis pendant trois jours... Tu mets où tes mains ? Tu les mets pas ? Que tu car... Oui, voilà ! Merci ! Regardez, même pour un gymnaste, le kick-up sans les mains. Oh ! Allez ! Back, back, back ! Hop là ! Allez, celui-là, il rentre et on claque sur le plaquet, c'est maintenant ! 3, 2, 1, merci, au revoir ! Eh ben non ! Presque ! Non ! Il faut la lever, la bestiole, là ! Il prend 5 kilos ! Oh ! Oh ! Oh, yo, yo ! Aïe ! Ça risque d'être dur ! Ouais, c'est mieux en hauteur ! C'est beaucoup mieux ! Mais t'as demi-tendu et t'as réfléchi ! J'ai peur ! En l'air ! Ça, c'est vu ! Oh ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon d'un front clip, là ! Il chie ! Tu vas courir comme ça ! Il se fout de ma gueule ! Oh ! T'as pas bossé chez Ica, non ? C'est ton moment de gloire ! Ah ! Ça, pour moi, c'était peut-être le mieux que t'ai fait ! Il y a un truc ! Non, vraiment ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Il y a des moments où ça va être dur dans votre vie comme ça ! Il y a des moments où vous allez sentir que tout le sol va être dur ! Ça fait plusieurs fois que tu retombes et toujours à la même chute, toujours au même truc ! Il faut que t'apprennes à chaque chute ! C'est à petit, ça va rentrer ! Oui ! Mieux ! Moins bien que celui d'avant, mais mieux ! Putain ! Oh ! Oh ! Oh ! T'as vu ? Je capte qu'en allant plus haut, il n'est pas son petit ! Mais t'arrives pas à aller plus haut ? Si, si ! Il va aller ! En fait, la balance-là, il y a trop d'infos dans la tête ! Va les bras loin ! Ouais ! Reste groupé ! Alors, mets les bras moins loin ! Plus haut ! C'est mieux ! Mais là, t'as pas groupé ! Ouais, c'est mieux ! C'est mieux ! C'est brut, mais ça va mieux ! Ouais ! Il est l'heure de se mettre un petit post-work-out, pré-work-out, intra-work-out ! Donc là, on a du beef jerky et un petit pré-work-out ! Pas censé prendre ça en même temps à la base, mais bon, on a besoin d'énergie pour rentrer ce truc ! Et dans ce petit sachet de beef jerky, il y a l'air de rien de 60 grammes de prods ! Qui sont, en plus, vraiment super super fichetés ! Tiens ! Tu as déjà goûté lui ? Ouais ! Il y a toujours des salles promo à ce moment chez Bulk ! Le premier lien dans la bio, qui vous amène directement sur le site avec les promos, pour ceux qui cherchent des compléments alimentaires de bonne qualité pour faire un petit peu plus de muscles, ou réduire plus facilement son body fat ! Ça se passe ! J'espère ! On retourne ! C'est parti ! C'est Day 1, Hour 1 ! 1, pas 2 ! Je sens qu'il y a quelque chose qui peut arriver aujourd'hui, mais ça va demander beaucoup beaucoup de tryhards ! C'est vraiment dur techniquement comparé au bac où là, c'était une peur mentale et je n'arrivais pas à lancer ! Tu vois ce que je bouffe de putain ! Ah, c'était à côté ! Ça fait mal ! Et Tristar, il n'atterrit pas sur le matelas ! Ça fait mal ! Voilà ! Attends, 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 mais est-ce que ce ne serait pas le premier bon qu'on valide là ? Ça y est, fin de vidéo ! On arrive quelque part là, enfin, ça fait mal, mais on est en train d'arriver quelque part ! Mal au boule hein ! Heureusement que j'ai un gros cul pour remortir très fort ! C'est dur de ouf ! Ouais ! Putain ! Oui ! Moi, vu que je cours et qu'il saute, je vais trop loin vers l'avant ! Si t'arrives et que tu cours et que tu viens de poser un peu en arrière, tu vas rebondir plus vers l'eau ! Il faut faire qu'après, il y a moyen que tu ailles un peu plus haut et un peu moins loin ! Donc c'est pas un plongeon, c'est... Tu cours, tu t'arrêtes net vers l'arrière et tu utilises de l'énergie pour rebondir ! Je commence à avoir mal partout ! Mieux ! Oh, ça fait virer hein ! Oh, elle est grosse de ouf elle ! C'est la mémette ! C'est Juliette ! Ça fait mal hein ! Oh ! Oh ! Elle m'a pissé dessus ! Oh, elle est trop mignonne ! Oh, le moyen des bombes de ouf ! C'est la les gars ! Oh, le jac a tapé ! Il est rentré gros ! Day one ! On est à deux heures ! On a le premier propre qui est rentré, même si je suis parti en avant ! C'est après m'être fait pisser du coup à une tortue, ça, ça m'a... Tout de suite, ça réveille quelque chose en toi ! Un instant animal ! Yes ! T'arrives encore 13 ans en avant ! T'as vu, c'est rien à voir hein ! T'as vu les bras en haut ? Vraiment rien à voir hein ! Debout tourné sur les pieds ! We're getting somewhere ! C'est pareil avec plus de rotation ! Oui ! Ah, c'est mieux là ! Tristan, il vient de faire un plat ! Oh, le nuage de fumée ! Il vient de faire un plat dans la foule ! Éclatage ! On est à peu plus dorme encore ! On est à peu plus dorme encore ! I'm still fly, I know ! I'm still fly, I'm still fly, let's go ! It could all be worse, I could do ! Il fait 12h30 ! Ouais, même 3h ! 3h ! 3h de practice ! On a quand même une belle progression par rapport au début ! Déjà, t'as mon corps ! Il manque de hauteur ! Je pense que là, il fait très comme ça ! Sur un plongeon ! Et il faudrait qu'il fasse comme ça ! Exactement comme sur le bac en fait ! Exactement les mêmes erreurs que sur le bac ! Y'a plus de cheveux ici ! Oh oh ! Au lieu de me faire ça ! Vers l'avant, il faudrait que tu vienne chercher à faire ça ! Et le bac ! Après, les impacts de ta répétition au bout d'un moment, ça va te... Ah bah là, mes chevilles grosses ! Chevilles et même cookies, ça va te reprendre sur le cul ! Ouais, ma fille gauche, elle me dit, t'sais, t'as une autre cheville aussi ! Tu peux un peu retomber sur elle, des fois ça peut me faire du bien ! Il veut que j'enlève ça ! Mais imagine si je fais ça, sans ça ! Genre, non ! Si ! Non, non, bah non ! Bah si ! Ouais ! Bah c'est bon ! Oh ! C'est bien, mais celui d'avant est mieux ! Cheveux gauche en PLS ! Bro, je te dis que j'ai mal à la cheville ! Toi, tu m'enlèves un truc qui protège ma cheville ? Ouais ! Ça te la protège dans ta tête ! Alors même avant ! Allez ! Non ! Ça te rappelle quelque chose ? Là, c'est pareil qu'à vous ! Là, c'est comme avant ! C'est la même chose ! Ok, on en est au sable de la vidéo où il essaye de me sortir de ma zone de confort en m'enlevant ce à quoi je me suis habitué, pour que du coup, bah je me dise, ok là c'est plus dur, faut que je saute plus haut, faut que je le fasse mieux, mais c'est encore pire ! Là, j'en ai ruiné la cheville, je suis perdu là ! Je vais mettre un petit coup de spray et on va remettre les derniers, je pense, de la journée ! Non, trop près ! Trop haut ! Ma cheville, putain, tu m'étonnes qu'elle prenne cher ! On est passé de ça à ça ! Et là, on va arrêter parce que ma cheville est en train de me dire d'aller me faire foutre ! On se voit demain ! Si ma cheville le permet ! Ce bobo ! Je sais pas combien de chutes elle a pris ma petite cheville là ! À droite, rien du tout ! Il est temps de se calmer ! Tu te rappelles avoir eu mal à la cheville quand tu commençais à prendre ? Non ! On en est où là, de ma progression ? 70% ! Qu'est-ce que tu livres, Lien ? C'est le genre de placement de produits ! Discrets ! Tadam ! Les menselanges du fitness dispo partout en France avec le lien qui est dans la bio ! Day 2 On a mal de partout ! J'ai la nuque en feu ! Si je savais pas que ça allait me faire autant de courbatures ! Les ischios, j'ai mal aux fesses aussi ! Même aux mollets ! Et on va essayer de le lancer ! Oh, matelas, ça fait du bien par contre ! On aurait dû commencer par ça ! J'ai vraiment peur de faire des gros pianos ! Tu sens rien ! Ha ha ! Heu ! C'est beau ! Waouh ! Là, il était beau ! Ouais ! J'ai bien peur ! Oui, là il est bon, c'est validé ça, ça c'est validé. Cardio hein ! En fait à chaque fois que t'atterris ça envoie une onde de choc dans ton cou qui est obligé de stabiliser ta tête et du coup tes trapèzes ils sont tous contractés à chaque fois que tu tombes. C'est pour ça que là on a le coup dur comme ma bite, en pleine érection. C'était un sauvetage avec mon pied gauche là ! Ça ça fait mal au cou ! Ça m'a perturbé de haut ! C'était un main qui est imprimé sur mon bras ! Pouche bleu pour cette chute s'il vous plaît ! Oui ! C'est the best one ! C'est clairement the best one ! Tadam ! Tadam ! Je mets un coup avec mes bras et je commence à pliger les bras là. Ça me donne 200 cm qui prend la vie. On vient de passer un petit step la fin. Comme si je venais taper une cible au dessus de ma tête, bah la main qu'il a mis tout à l'heure quand j'ai fait le face blend. Salut ! T'atterris comme ça la cheville ? Ça sur le sol c'est en torse direct. Ah ouais ! Ça pardonne ! En plus c'est ma cheville où j'ai mal. Oh ça fait 5 jours mes bleus ils sont toujours pas partis ! Non ils apparaissent ! J'ai fait la vidéo avec BT et putain ! Tu sais que je suis sûr qu'en décibels, je peux tâter les plus gros euros du monde, on va dire, m'en rapprocher genre. Il me faut une boisson petit. Putain ! Ça fait un peu homo-érosique là ! Moi je voulais terminer ça bien propre en posant un front flip sur l'herbe, mais mon cher professeur m'a dit que c'était une très mauvaise idée. Parce que dans l'état actuel de sa cheville, au vu des essais qu'on a fait hier sur l'herbe, au lieu de commencer par un matelas, on aurait peut-être dû inverser la difficulté. Aujourd'hui il a grave mal à la cheville et vu comment il retombe là sur le matelas, je pense que c'est passé. Que ma cheville ferait ça si je le faisais sur du plat. Pour valider ce défi, ce challenge de réussir le front flip en 48 heures, on va le poser tel quel. Et ça c'est validé ! Les mains elles touchent pas ! Donc en gros c'est-à-dire réussir à poser un atterrissage que nous en gym on appelle pas les couches correctes. L'idée c'est de valider la réception, donc comme en gym. Si tu poses les mains c'est une chute, donc c'est pas validé. Ok et après c'est pareil, ça veut dire que si je l'ai là-dessus, théoriquement je l'ai sur l'herbe. Si ton mental suit et que t'as pas peur, ouais. Et surtout sécuriser la blessure, c'est pas très très futur. Ou si vous voulez reproduire ça, parce que je sais que vous êtes beaucoup à reproduire mes practices, faites attention et reproduise ça sur un matelas, pareil faites les choses dans l'or, il y a des étapes. C'est pas sûr s'il faut, etc. mais ouais. C'est parti ! Ah oui, ça s'est terminé ! C'est parti ! C'est parti ! Rien monsieur ! C'est parti ! C'est parti ! Mais bien en plus hein ! Petite replay digne des jeux olympiques, s'il vous plait ! Ok so you know it was a lot of work, a lot of hard work, discipline and mindset, you know you have to put your PULLSHIT If you want to succeed, but I guarantee you guys if you work for it, you can do it, you can motherfuckin do it Ah stylé Je pense qu'on te revoit dans une prochaine vidéo si tu as kiffé celle-ci, je t'invite à poser un gros pouce bleu et un commentaire de famille Si tu veux le tutoriel complet du front flip détaillé, ça c'est pas sur la chaîne d'Aurélien, je te le mets juste de là et avec le lien qui est dans la bio, juste ici Comme ça si toi aussi t'as envie d'apprendre, tu as les étapes détaillées We love you, take care, et ne reproduisez pas ça à la maison, tout le moins si vous le faites, faites pas comme lui Peace out Peace Come on boy, you can do it Ça fait tellement peur C'est hyper easy Ah ouais ? Je peux même le faire entendu je pense Vas-y Ouais ça va Go drop a command C'est trop dur C'est trop dur Tant Oh oh oh